Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute dernière partie de notre énorme tuto calendrier de l'Avent qu'on a commencé il y a quelques semaines je pensais pas qu'il me prendrait autant de temps mais ben voilà c'est fait donc on en était ici la dernière fois on s'était arrêté à la création et à la décoration de nos boîtes il paraît que la nuit porte conseil je peux vous assurer que c'est vrai cette nuit alors j'aurais préféré dormir je vous jure que j'aurais vraiment préféré dormir mais ben mon cerveau n'a décidé autrement puisqu'il a réfléchi à comment joindre ces deux boîtes pour que ça fasse joli pour que ça fasse cool et autrement que ce que j'avais pensé au départ je voulais mettre des charnières je voulais mettre des fermetures de boîtes je voulais mettre ceci cela et au final je me suis dit mais si les gens n'ont pas ça comment on peut faire et j'ai réfléchi et j'ai réfléchi et j'ai réfléchi je suis complètement explosé mais c'est pas grave parce que je pense avoir trouvé une solution que tout le monde aura puisque c'est une solution qui est la plus facile du monde ça va être comme si on crée un album en fait on va faire une structure je vais vous expliquer donc ici on a nos deux boîtes que je vais mettre là on va mettre nos feuilles les unes à côté des autres comme mon frais pour une structure d'album j'ai découpé deux morceaux de ma cartonnette qui fait 9,8 par 23 donc ça correspond au côté de ma boîte de mes deux boîtes bien évidemment donc j'en ai découpé deux on va les installer comme ceci donc on va les relier avec notre kit reliure évidemment même si vous n'en avez pas vous pouvez prendre une règle un crayon pour mesurer les 5 mm il n'y a aucun problème vous faites vraiment ce que vous avez n'achetez pas si vous n'avez pas bien que si vous faites des albums ce kit là il est vraiment top je l'ai acheté sur craftelier et il est vraiment génial donc n'hésitez pas il comprend une équerre une règle un T et une petite une petite barre avec plus donc là il y a 2 mm 1,5 mm vous voyez ici on l'a on a je crois que c'est 5 sur celui ci je vais vérifier ça tout de suite ouais c'est ça ici sur le T on a 5 mm donc c'est celui que je me sers tout le temps celui là je m'en sers quasiment jamais parce que c'est trop petit ou alors moi mes cartonnettes font déjà 2 mm donc l'écartement n'irait pas si j'utilise cette petite barrette donc j'utilise celle ci tout le temps tout le temps tout le temps ici pour les coins ça pour découper le papier en surplus c'est vraiment un kit à avoir si vous n'avez pas donc craftelier et ils vous le vendent avec la petite trousse pour tout ranger bon moi j'ai mis mes petites spatules avec comme ça au moins elles sont toutes au même endroit et je sais où elles sont parce que souvent je cherchais tout mon matériel alors que c'est rangé dans la petite trousse je le retrouve bizarrement parce que c'est rangé tout simplement donc voilà donc j'ai mon petit kit donc on va relier ces deux feuilles là je laisse mes cheveux de partout et on va relier ces deux morceaux ici donc comme ça on va coller nos deux boîtes sur la structure ici et au lieu de comme un album qui se referme comme ceci il va se refermer comme cela voilà donc là imaginez qu'il ya les deux boîtes qui sont ici et là vont être à je les retourner ça va tomber ça va tomber et non c'est pas comme elles vont être comme ceci voilà et quand on aura relié ça on va pouvoir faire la même chose pour nos deux petites fenêtres et là donc ils vont être reliés aux deux morceaux du milieu on aura juste à mettre alors moi j'ai retrouvé dans mes placards après libre à vous de mettre autre chose je sais pas moi une perle que vous avez enfilé dans un fil et accroché le fil derrière avec du double face pour que ça ne bouge pas ou une petite poignée ou peu importe ce que vous voulez moi j'ai retrouvé ça dans mes archives donc je vais mettre ça ici en guise de petite réouverture pour mes pour mes boîtes et du coup quand je voudrais me servir de mon de pour aller chercher mon petit livre qui correspond au jour et ben j'aurais plus qu'à tirer sur ma petite poignée et ouvrir reprendre mon petit livre et refermer tout simplement alors je pense qu'on va mettre des aimants on va les coller ici et là comme ça ça se fermera très facilement ou vous pouvez très bien mettre une petite ficelle un petit ruban un petit ce que vous avez peu importe moi je vais utiliser ce que j'ai voilà tout simplement libre à vous de mettre d'avoir un petit peu d'imagination et d'utiliser autre chose peu importe le principal c'est que ben vous arriviez à faire ce que ce que alors je ne sais pas si ça va fonctionner parce que ben j'ai pas essayé vous voyez je découvre en même temps que vous mais j'espère puisque vraiment j'ai réfléchi et je me suis dit mais il doit y avoir une autre solution pour pouvoir raccorder tout ça sans que on utilise des charnières des fermetures des tout un tas de choses que on n'a pas forcément sous la main là du coup je pense j'ai pensé à ça alors je pense aussi quand j'aurai fini de tout relier tout ça je mettrai un petit ruban parce que là ça va se fermer comme ceci je mettrai un petit ruban derrière pour raccorder mes deux boîtes si jamais je veux qu'elle se elle reste fermée donc je mettrai un petit ruban qui partira d'ici là derrière mes mes fenêtres devant mes fenêtres peu importe ou directement ici bref un peut-être un petit ruban ou vraiment mettre une 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 fermeture pourquoi pas mais je pense pas que ce soit le principal le principal c'est que vraiment nos deux boîtes soient raccordées l'une à l'autre et donc du coup ben on va travailler là dessus sur ce tuto et puis on va décorer notre notre petit calendrier de l'avant pour la fin voilà tout simplement donc je pense qu'il va durer un petit peu longtemps on fera en sorte que ça ne soit pas trop le cas mais moi j'aime bien vous expliquer de a à z de fond en compte donc voilà si ici s'il dure longtemps toutes mes excuses mais au moins vous aurez toutes les infos et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir le créer et le faire exactement comme moi si ça vous chante voilà on va commencer du coup mon truc il est tout bondolé bref c'est pas grave alors là on va relier j'ai pris quatre feuilles donc les feuilles c'est des feuilles que j'achète chez bureau valet elles font 210 grammes je crois de mémoire 220 je sais plus trop enfin c'est des traits et c'est des assez épaisse en clair fontaine voilà je les trouve pas chez bureau valet chez hyper bureau bureau valet non non pas celle là c'est hyper bureau donc elles font 210 ou 220 grammes et puis elles sont assez épaisse et elles sont assez alléables elles ne craquent pas quand on les plie donc ça c'est vraiment une super une super option pour pouvoir relier tout nom toutes nos petites choses alors j'ai ressorti mais double face donc celui qui fait 1 09 09 c'est ça et celui qui fait 1,6 non 1,2 3 1,3 09 et j'ai ressorti mon très très gros qui fait 6 et demi pour pouvoir aller plus vite parce que sinon ça use beaucoup de double face et du coup voilà voilà donc j'en prends trois la quatrième elle va être collée aux autres donc j'ai pas besoin je vais récupérer mon petit bloc acrylique qui me sert de coupe double face je me mets bien au bord sur la longueur de ma feuille et j'en mets tout le long mon petit bloc acrylique comme d'habitude ça fait longtemps que j'ai pas fait ça excusez moi j'ai un chat dans la gorge ce matin on est lundi il fait gris et de deux on récupère la dernière du coup je suis désolé vous n'aurez pas eu le calendrier de l'avant terminé avant le 1er décembre enfin à part les boîtes si vous avez eu le temps de faire les boîtes vous me direz c'est le principal après voilà je suis vraiment désolé j'ai eu plein de contre temps et c'est pas fini ça ne fait que commencer voilà ça j'en ai pas besoin tout de suite je vais aller récupérer mon massicot puisque j'aime bien utiliser mon massicot pour m'aligner correctement bien droite j'ai fait couiner ma chaise alors on va prendre une première feuille et une deuxième on s'allume bien au bord pour retirer la protection de mon double face voilà je vais encore en avoir partout je récupère ma deuxième feuille je m'appuie bien bien le long de mon massicot pour bien me donner et voilà elles sont droites elles sont collées l'une à l'autre on fait la même chose avec la troisième on fait la même manipulation on retire la protection on s'aligne le long de notre butée de massicot le long de notre double face et on appuie et bien évidemment on fait la même chose avec la dernière qui n'avait pas de double face donc là on s'aligne bien de partout on retire et on s'appuie pour les assembler voilà qui est fait donc ça je peux le ranger pour l'instant à autre chose que j'ai obligé de vous mentionner la partie qui va servir donc nos deux petits morceaux qui sont ici quand on va les relier quand on va les joindre elle va être très sollicité puisqu'on va l'ouvrir souvent très souvent très souvent il est très 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 important de mettre une protection on va dire une un renfort de votre papier pour éviter qu'ils ne se déchirent dans le temps donc si vous n'avez pas de taille vec ça s'écrit t y v e k moi je les vais trouver sur amazon vous pouvez en trouver je pense dans toutes les boutiques de scrap en ligne je pense parce que vraiment c'est c'est top moi j'avais eu un rouleau ce coup ci face et des grandes feuilles qui sont mises dans un rouleau et c'est une matière indéchirable donc du coup quand vous allez manipuler votre album votre ici votre structure de calendrier de l'avant mais en fait elle ne bougera pas voilà ça ne se déchirera pas dans le temps puisque vraiment là vous pouvez regarder je peux pas le déchirer voyez il se plie il se voilà mais il ne se déchire absolument pas et pourtant je peux vous assurer que j'ai mis de la force donc là il est déformé bien évidemment c'est pas grave je vais couper le petit morceau mais ça c'est quelque chose de très important à avoir quand vous voulez créer des albums puisque c'est ce qui va faire que votre album ne bougera pas dans le temps c'est pas très très cher de mémoire et ça vous fait un bon 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 moment là je crois que j'avais dix feuilles et je sais même pas si j'en ai utilisé une parce que vous voyez toutes mes petites chutes je les garde et en fait ça sert tout le temps vous les mettez partout et ça sert tout le temps donc très importante très 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 important à acheter du taïvec c'est vraiment je pense l'outil indispensable pour faire du scrap quand vous a fait quand enfin quand vous faites des albums bien évidemment si vous ne faites pas d'album si vous faites que de la carterie n'achetez pas taïvec ça vous servira à rien du tout pardon décidément j'ai un chat dans la gorge il me gêne mais là pour moi c'est l'outil indispensable moi qui fais beaucoup d'albums et qui fait beaucoup de petits trucs avec des structures comme ceci c'est très important d'avoir du taïvec pour que votre votre projet dure dans le temps et qu'il ne s'abîme pas et qu'il ne se déchire pas surtout parce que du coup ça serait vraiment dommage qu'ici cinq six ans quand vous avez fini d'utiliser votre calendrier de l'avant vous l'ouvrez vous le fermez vous l'ouvrez vous le fermez le papier va se déchirer forcément avec le le vécu on va dire du papier il se détériore et forcément du coup la finalité peut être dramatique et du coup il vous faudra recommencer votre calendrier de l'avant et franchement vu le temps qu'on passe dessus ça m'embête frère vraiment 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 de devoir recommencer juste parce que j'ai pas renforcé ma structure voilà sur ces belles paroles je parle je parle je parle mais il va falloir bosser alors je vais positionner mes morceaux à peu près alors l'important pareil ici c'est de ne surtout pas mettre vos structures sur un pli ou le pli entre vos deux structures parce que dès que vous allez plier ça va craquer systématiquement il faut surtout bien que votre votre pli votre rajout de feuilles soit au milieu et que du coup comme ça ça ne pose pas de problème c'est pour ça que je commence toujours par mettre mon projet ici alors je vais reprendre ma petite réglette en T en L pardon il n'est pas en T elle est en L voilà donc là je mets ma petite réglette ici je me mets bien au bord de ma feuille en bas et à gauche et je peux commencer à positionner ma première fenêtre comme ça on saura à peu près où se positionner de toute façon on va mettre du double face de partout là pour l'instant on va se positionner comme ceci donc là mon pli arrive bien au milieu de cette structure là et mon autre fenêtre arrivera comme ça ça nous laissera un petit surplus je vais vous replier hop ça nous laissera un petit surplus ici puisque du coup on va le couper à 2 cm voilà ça nous laissera ça de surplus on s'en fiche on n'en aura pas besoin de toute façon en terme de double face sur cela je vais mettre celui qui fait 1,3 je crois j'ai dit tout à l'heure sur cela je vais mettre celui qui fait 6 cm comme ça ça me prendra moins de temps et puis voilà donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve tout de suite pour tout assembler pardon à tout de suite voilà j'ai fini de mettre mon double face sur mes 4 morceaux j'ai utilisé du double face comme ceci donc j'ai pris comme je vous ai dit le gros pour les deux petites les deux parties qu'on a rajouté et pour les celles du milieu les fenêtres celles du milieu elles sont au milieu mais c'est celles qui seront qui serviront de fenêtre j'ai utilisé donc celui qui fait 1,3 et j'en avais un autre que j'avais oublié et du coup ça fait pile poil ce qu'il me fallait pour mes 2 cm et elle fait 0,6 voilà donc celui-là fait 1 0,9 celui-là fait 1,3 c'est ça ou 4 j'arrive pas à lire 3 c'est ça 1,3 et celui-là 0,6 et donc le 1,3 et 0,6 ça fait pile poil quand on fait le calcul 1,3 plus 0,6 ça fait 1,9 et ça fait pile poil pour les deux millimètres les deux centimètres qu'on avait à recouvrir tout simplement on va donc reprendre maintenant au niveau de mon gros double face j'ai juste assez du reste de mon rouleau du coup voilà j'ai tout fini on va maintenant reprendre notre grande feuille hop nos 4 morceaux alors j'espère que ça va le faire on verra ce que ça va donner j'espère très très fort pour qu'on ait du résultat il n'y a pas de raison on m'a dit qu'il ne tente rien à rien ma foi hop alors là je me mets bien au bord avec ma petite équerre enfin ma règle en L c'est pas vraiment une équerre c'est une règle en L voilà là je vais pouvoir retirer tout le double face de ma fenêtre pour le positionner ici alors il faut reprendre mon pipique puisque là il y en a beaucoup je le mets là en attendant je le retirerai après pas trop perdre de temps parce que quand c'est des petits projets comme ça c'est toujours plus long puisqu'il y a plein 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 de petits morceaux pour tout recouvrir mais ça se fait bien en soi c'est pas trop long le plus long c'est de retirer quoi les pellicules du double face à mettre ça va mais à retirer c'est un petit peu plus long effectivement ou pas bref vous avez compris dans tous les cas ça prend un petit peu plus de temps qu'un truc tout droit voilà donc là je suis positionnée je n'hésite pas à bien bien appuyer pour bien faire adhérer mon double face de partout le tour le milieu voilà ensuite je prends mon petit T cette fois ci c'est le bon je me mets ici donc mon T fait 5 mm pour avoir un bon écartement on se positionne comme ceci avec une des deux parties centrales on retire le surplus du double face le surplus non la protection du double face voilà on garde bien le T bien bien appuyé et on colle notre morceau de cartonnette contre le haut et le côté de notre T voilà qui est fait on va faire la même chose avec celui d'à côté donc là on remet une deuxième cartonnette de notre structure j'aurais peut-être dû penser à cette technique avant quand on a commencé à faire notre calendrier mais moi je me voyais déjà mettre des charnières tout un tas de petites choses pour fermer et au final je me dis que ça c'est pas plus mal et là maintenant on met notre dernière fenêtre et vous voyez notre pli enfin notre raccord de feuilles est bien au milieu de notre cartonnette donc ça c'est top comme ça ça ne gênera pas et ça ne se déchirera pas surtout je retire le reste j'en mets partout de ça allez moi reste deux un et deux et maintenant on peut s'appuyer contre ici on retire le T et on peut appuyer bien comme il faut alors c'est là qu'en général mes petites racclettes rentrent en jeu pour bien bien appuyer de partout je n'hésite pas à les utiliser pour bien faire adhérer notre double face voilà alors j'arrache ça comment faire de la place voilà dans les faits ce que je voudrais que ça fasse c'est que ici ça se plie dans ce sens et ici ça se plie dans ce sens pour que notre structure soit comme ça nos deux boîtes vont venir je vais les retourner vont venir comme ceci et comme cela voilà bon ben là vous ne verrez plus rien mais vous voyez un peu ce que je veux que ça fasse voilà je veux que ça fasse comme ceci d'accord donc il va falloir qu'on se remettre dans ce sens là on va découper le surplus déjà on va repousser les petites boîtes on va couper le surplus je vais essayer de vous reculer un petit peu mais je crois que je n'ai plus trop de oui on arrive là au bout de mon mon tapis de découpe je vais enlever tout ça ça me fera déjà de la place je vais les ajouter j'aime tout de suite voilà et donc on va couper le surplus donc je reprends ma règle en L puisqu'elle fait tout pile 2 cm je crois oui c'est ça 2 cm donc là ici en bas on est bien à 2 cm puisque on s'était aligné sur le bord ici pour bien mettre notre toute première structure donc il nous reste tout le haut et tout le côté à couper donc c'est simple on prend notre petite équerre notre petite règle en L un cutter on s'aligne bien d'un côté de l'autre je n'ai pas coupé droit là oui ici c'est pas droit du tout je pense que j'ai foutu mais bref ça n'a pas d'importance de toute façon on va le recouper pour pouvoir recouvrir cette partie là et donc là on fait la même chose sur la partie du haut donc si vous voyez que c'est pas très bien coupé n'hésitez pas à insister au niveau de l'endroit où on a mis le double face bien évidemment ça va être un petit peu plus dur puisqu'il y a deux feuilles plus le scotch donc n'hésitez pas à appuyer pour pas que ça se déchire voilà voilà et la petite dernière hop voilà j'ai retiré tout le surplus on va pouvoir je suis en train de réfléchir pour pas faire de bêtises est-ce que est-ce que est-ce que je biseote puisque là du coup ça va être plié dans l'autre sens non non t'es pas non on va laisser comme ça peu importe dans quel sens on plie de toute façon puisque quand on est quand on fait nos structures c'est exactement la même chose donc là on va mettre du double face tout autour on va installer notre taïvec ici et ici et comme ça on pourra tout recouvrir il va falloir qu'on enlève aussi le surplus à l'intérieur de notre petite fenêtre et ne pas oublier avant de tout recouvrir de mettre notre papier comment ça s'appelle oh je sais jamais l'eurodoïde voilà ne pas oublier de mettre l'eurodoïde euh bah vous savez quoi je pense qu'on va le mettre maintenant on va déjà couper ça et on le mettra après je suis en train de réfléchir de comment je vais couper tout ça parce que j'ai jamais trop fait en fait est-ce que si on découpe à 1,5 par exemple quand on va le replier ouais déjà on va déjà couper les intérieurs donc là je me positionne à 1,5 de partout je trace mes traits grossièrement parce que de toute façon je ne peux pas rentrer dans la case c'est pas une science exacte ça n'a pas grande importance le principal c'est que vous coupiez pour pouvoir recouvrir voilà donc là moi je vais faire ça hors caméra je vous montre déjà le premier pour montrer comment on fait 1,5 1,5 1,5 voilà donc ça fait couper à 1,5 et à 7 si vous voulez faire de la continuité pour éviter de retourner votre règle voilà là on va essayer je prends ma règle spéciale pour couper là je prends ma règle spéciale pour couper voilà là il va falloir appuyer un petit peu plus parce qu'il y a des deux faces et une double épaisseur de papier voilà je pense que ça a traversé là ça a du mal découpé voilà j'ai senti le petit bout qui n'était pas découpé et le dernier morceau j'essaye comme ça pour voir ce que ça donne on va évidemment avec le double face c'est un petit peu plus épais voilà ça peut très bien couper mais on s'en fiche et là normalement si je découpe jusqu'à 2 mm ici donc là je me fais un point à 2 mm pour ne pas découper plus loin vous voyez pour que le coin soit quand même recouvert c'est tellement grand que ça prend beaucoup de place et voilà c'est de l'à peu près je vous dis et là on rejoint nos angles jusqu'au point qu'on a créé juste avant voilà donc maintenant on va pouvoir replier comme ceci ici là et là voilà logiquement ça fait propre de l'autre côté vous voyez une fois qu'on aura bien tout du coup ça fera des jolis coins un peu arrondis et voilà ça fera très très joli pas besoin de retoucher donc du coup on fait ça sur les 8 fenêtres enfin les 8 carrés de nos fenêtres on va le coller là je pense que je vais mettre de l'alcool à moins que je mette un petit morceau de double face tout autour je vais voir avec vous comme ça au moins vous aurez toutes les clés en main à vous de voir ce que vous préférez comme technique là on ne recouvre pas les coins de toute façon ce sera pas recouvert tout de suite ce sera recouvert plus tard et quand on a fait ça après on collera notre morceau de rhodoïd je vous donnerai les mesures à couper sur le après quand on aura fini tout ça donc là je retire mon double face la protection ouais c'est très très bien comme ça ça m'évite de mettre de la colle et au moins je suis sûre que c'est collé bon bah il y a du surplus bien évidemment parce que j'ai pas recoupé en triangle mais ça n'a pas d'importance puisque ce sera recouvert de toute façon voilà le troisième comme ça c'est rapide et efficace au moins on sait que ça tient et le quatrième n'hésitez pas à tirer un petit peu sur votre papier pour bien le le coller contre l'intérieur de la structure donc là n'hésitez pas à prendre une petite raclette après pour bien appuyer dessus hop et regardez ça c'est tout beau c'est tout propre voilà donc on fait ça sur les quatre et trois sept restantes et on se retrouve après pour le reste du tuto à tout de suite voilà j'ai fini de fermer huit fenêtres mes huit petits emplacements maintenant j'ai coupé mes deux feuilles de rhodoïd elle est une transparente je trouve plus voilà j'ai gardé la largeur donc 21 j'ai coupé à 21 et du coup ça rentre parfaitement dans son emplacement tout simplement donc on va mettre du double face sur les quatre côtés de notre rhodoïd ou sur le on va prendre celui qui fait que je raconte pas de bêtises celui qui fait un centimètre ça suffira il y a 1,1 celui qui fait 0,9 ça ira parfaitement donc je vais mettre du double face sur mes deux morceaux de rhodoïd et on va s'occuper de ça après donc on prend celui qui fait moins de 1 centimètre on est bien bien au bord pour pas qu'il dépasse donc on est sur les quatre côtés inutile d'en mettre au milieu puisqu'il y a notre double face de tout à l'heure qui dépasse sur la partie centrale donc honnêtement ça sert à rien d'en mettre aussi au milieu le principal c'est que vraiment ils tiennent sur les quatre côtés ça va déjà bien le maintenir en place plus notre petit double face qui dépasse de tout à l'heure puisqu'on a pas coupé au niveau des coins donc voilà ah autre chose je voulais vous dire pour la deuxième partie donc là vu que j'avais fait une partie avec vous j'ai d'abord tracé mes quatre carrés coupé mes quatre carrés et ensuite j'ai mis tout le double face ce qui fait que quand j'ai rejoint ici vous voyez j'ai coupé un petit morceau le petit morceau qui chevauche pour éviter que ça fasse une surépaisseur encore donc là je l'ai fait ici là, là et là et là du coup j'ai fait un peu la même chose sauf que du coup on avait collé un petit peu par dessus donc j'ai un peu déchiré le papier mais une fois qu'on aura tout recouvert ça ne se verra plus donc j'ai coupé ici, là, 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 aux quatre jointures en fait pour éviter que ça fasse une surépaisseur et que ça ne nous gêne quand on va positionner tout ça voilà donc là je continue à mettre mon double face sur mon rhodoïd donc ça le rhodoïd, j'ai coupé au massico n'hésitez pas, ça passe bien il faut que votre lame soit pas trop trop usée sinon ça va galérer un petit peu mais ça coupe assez bien ça fait des drôles de bruit des fois je vous l'accorde c'est un peu flippant hop, celui-là c'est fait il va y avoir des traces de doigts dessus mais c'est pas grave on pourra faire venir les experts, mes empreintes sont dessus il n'y a pas de problème, on verra bien que c'est moi qui les ai manipulés puisque je les laisse de partout j'ai l'orteil qui me gratte, c'est abominable hop, troisième côté et le dernier voilà donc celui-là c'est bon ça je le mets ici je récupère mon rhodoïd je vais retirer le double face des quatre côtés ou de un seulement pour déjà bien se positionner on va faire comme si on était sur une page d'album on va enlever juste deux petits coins se positionner comme on aimerait qu'il soit bien, bien pour pas que le double face se voit de l'autre côté soit quand on est sur du bien mis on retire les deux morceaux il ne reste plus qu'à soulever le coin opposé et on retire nos deux petits morceaux tout doucement pour éviter de déchirer hop et il ne reste plus qu'à appuyer ici on peut prendre notre petite raquette et appuyer sur les coins où il n'y a pas de papier voilà notre rhodoïd est mis en place et de l'autre côté ça fait une jolie petite fenêtre qui attire toutes les pluges tous les morceaux de papier qui volent ça s'accroche dessus mais du coup on va faire la même chose ici je retire juste deux petites parties on se positionne avec les parties qu'on n'a pas décollées et quand on est sur du bien positionné on peut appuyer à l'endroit où on a retiré notre petit morceau de deux double faces et retirer le surplus on voit les deux on voit les deux et là il ne reste plus qu'à surélever retirer les deux petits morceaux qui restent sur la partie opposée et appuyer voilà nos deux rhodoïd sont mis on va pouvoir refermer notre structure la renforcer avec le Tyvek si vous n'en avez pas il n'y a pas mort d'homme ne vous inquiétez pas votre projet ne va pas tenir mais il tiendra certainement moins longtemps que quelqu'un qui en aura mis ne paniquez pas ce n'est pas grave voilà donc ça c'est fait on va mettre le Tyvek ici je pense que ça suffira pas besoin d'en mettre un morceau là ou alors on en met un quand même histoire de dire que mais en soit si on va peut-être en mettre un petit morceau pour être sûr on ne va pas couper des gros gros morceaux de toute façon là on va couper un morceau qui fait 2 cm ouais 2 cm ici on va en couper un qui fait 4 et ici 2 voilà comme ça ça nous laisse vraiment recouvrir juste nos 3 petites tranches et ce sera plus simple voilà du coup j'espère quand on va replier ça sera pas trop long et que ça arrivera on verra peut-être que ça va arriver pile 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 ici mais en soit au pire il faut qu'on le découpe un petit peu on découpera c'est pas bien méchant d'ailleurs il me semble qu'il y a une petite partie voilà qui dépasse si je vais la couper comme ça moi je serai sûre d'être à 2 cm de partout je crois qu'on trouve des parties de travers peut-être parce que mes morceaux de cartonnette ne sont pas coupés bien droit c'est possible ça voilà j'ai coupé le surplus qui n'était pas à 2 exactement exactement voilà alors j'ai dit qu'on va couper notre morceau de taille veille donc il nous faut deux morceaux qui font 2 cm sur 23 et un morceau qui fait 4 cm sur 23 alors est-ce que non ça ça fera pas 23 je vais prendre une feuille voilà en hauteur allez là vous voyez un peu la taille des feuilles elles sont vraiment très très grandes c'est même pas du c'est pas du 21,29,7 c'est pas du A4 je sais pas combien il faut mesurer j'avais pas payé excessivement cher en tout cas elle fait 30 cm donc 42 cm sur 29,7 donc ça doit être du A3 en fait ça doit être du A3 alors je vais découper 2,4 et 4,8 un morceau de 8 cm alors on va couper à 9 cm comme ça, ça fera un morceau de 5 cm au milieu pour être sûr vraiment comme ça je vais prendre un autre à l'intérieur voilà est-ce que c'est écrit sur mon petit truc là ? non c'est pas écrit c'était l'étiquette d'envoi hop et donc on a dit 23 vous faites attention c'est du papier qui glisse donc le petit morceau surtout tous les petits morceaux vous les récupérez parce que ça peut servir quand il nous manque un petit morceau donc on a 2 morceaux de 2 les chutes peuvent toujours servir moi je m'en sers tout le temps voilà donc mon assicot normalement je n'en ai plus besoin il m'en met mon petit truc revient là donc ça, ça va aller au milieu et ça, ça va aller ici donc là c'est vraiment juste pour dire que voilà là on va juste mettre 2 tout petits morceaux de double face donc le tout petit tout petit tout fin que j'ai ici qui fait 0,6 de mémoire ça suffit parce que de toute façon ça va être recouvert où est-ce que j'ai mis mon bloc acrylique ? comme d'habitude je le cherche donc on en met 2 petits ici on en met 2 petits ici voilà donc là on va pouvoir retirer la protection de notre adhésif là là et là et on va positionner notre morceau de taille d'ec qui va venir presque tout contre notre petit papier blanc ici voilà tout simplement c'est juste pour bien protéger notre tranche et que au moins enfin notre morceau de on va pouvoir le plier comme ça celui-là il faudra le plier dans l'autre sens bien faire attention et donc là on va pouvoir mettre 2 morceaux de chaque côté 2 comme ça même si ça dépasse de toute façon ça va être recouvert alors voilà on en met un gros et un petit on va en mettre un gros et un petit on va faire un petit il faut que je vois clair voilà le plus pareil il faut que je tome sur l'autre partie de la tranche hop et un petit si ça va suffire ça suffira voilà on va tourner et en voilà deux donc je vais pouvoir coller la petite partie ici qu'on n'a pas faite tout à l'heure voilà et là vous pouvez être sûr que votre tranche elle ne bougera pas d'antan même si ce papier là se craque, celui là ça ne craquera pas et du coup vous pouvez sauver votre votre structure rien que grâce à ça donc c'est vraiment très important je pense d'en avoir si vous voulez créer des albums ou ce genre de gros projets pour qu'ils tiennent dans le temps n'hésitez pas à regarder sur Amazon je vous dis, moi je l'ai commandé là-bas c'est du Tyvek T-Y-V-E-K hop j'avais découvert ça grâce à Hélène qui en utilise beaucoup quand à chaque fois qu'elle faisait un projet d'album donc du coup je me suis lancée j'ai sauté le pas et je ne regrette absolument pas parce que ça protège vraiment très très bien voilà donc j'espère que ça va marcher tout ce que je veux faire bon bah ça se plie déjà c'est une très bonne chose ça ne force pas on sent que c'est à l'aise là on a déjà plié là on a déjà plié donc nos structures vont venir comme ceci ça a l'air de fonctionner l'autre vient dans l'autre sens ça a l'air de fonctionner aussi et ça se déplira voilà c'est pas collé donc on ne peut pas le voir mais ça se déplira comme ceci donc ça a l'air de plutôt plutôt bien marcher mon histoire alors du coup on va pouvoir maintenant refermer tout ça donc là je vais mettre du double face tout autour je vais mettre du gros celui-ci le plus large que j'ai enfin le moyen large donc là je me mets bien au bord de mon papier et on va en mettre aussi au bord sur le cartonnet comme ça la partie qui est ici sur laquelle il n'y aura pas de double face il y en aura sur cette partie-ci donc ça c'est plutôt une bonne chose j'ai encore perdu mon bloc hop les coins on va les découper après comme ça on est sûr d'avoir du double face de partout on ne peut pas avoir de mauvaises surprises pour en oublier des morceaux qui vont faire que ça ne se colle pas correctement hop vous voyez une fois qu'on a fait ça je reprends mon petit outil là je me mets bien dans le coin de ma structure mon cutter et je coupe vous voyez c'est propre c'est net ça laisse pile poil ici pour faire un joli coin donc ça c'est pareil ça fait partie des indispensables dont je ne me passerai plus du tout pour faire mes structures d'album ça c'est certain c'est le genre de petits gadgets qui servent très très beaucoup qui servent énormément et qui sont vraiment très pratiques puisque fait pour ça et du coup on perd beaucoup moins de temps à mesurer et à couper au cutter et franchement c'est royal on fait une structure très très rapidement avec ces petits outils donc n'hésitez pas à investir dans ce genre de matériel c'est vraiment très pratique donc de double face n'hésitez pas j'en mets deux partout enfin du double face vous en trouvez partout Marilyn en vend Scraperie la boutique avec laquelle on fait ce petit partenariat elle en vend elle en a donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour celui-ci ça fait le long temps le long temps le long temps que je l'ai je suis en train de faire une bêtise là sur cette partie là ça ne gêne pas puisqu'elle va être recouverte mais cette partie là il faut absolument qu'on mette le papier d'abord donc on ne va pas bouger on va le laisser comme ça là il me faut un papier qui recouvre qui recouvre au moins la partie centrale ici ou même jusque là en fait je réfléchis où est-ce que je le mets après non on ne va pas le mettre tout de suite parce que du coup cette partie là on ne la verra pas c'est la partie où nos deux structures vont être collées dessus donc ça on ne la verra pas et ça on la recouvrira après quand on aura mis tout nos non on va continuer comme ça et puis si je fais une boulette et bien je fais une boulette voilà c'est pas grave vous avez l'habitude je pense on verra ce que ça donne mais normalement ça devrait être bon puisque là c'est un accordéon c'est vraiment une structure complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire et pour la dernière partie voilà donc là je vais couper mes quatre coins enfin mes trois coins restants mon petit cutter un petit truc et de un et vous voyez ça me prend une seconde et demie et de deux et de trois voilà mes coins sont coupés maintenant je vais prendre ma grande raclette ma grande marouflette ma grande ce que vous voulez oh la la j'ai pour laisser un cheveux sur mon rhodoïd ça c'est pénible parce que avec l'électricité statique ça récupère absolument tout allez reviens non tu veux pas bon je vais pas vous embêter avec ça je vais essayer de le choper vite bon ça y est je l'ai et maintenant on va pouvoir replier en prenant bien par dessous bah c'est nickel parce que ça va même parcourir complètement et ça c'est top voilà donc là je fais cette partie-ci en premier je retire mes deux morceaux d'adhésif de protection adhésive et je recouvre une fois que j'ai fait ça je peux prendre ma petite raclette et j'aplatis le coin pour que ça fasse un très très joli coin bien droit quand on aura mis l'autre côté quand on aura mis l'autre côté pas de marat on aura mis l'autre côté voilà tout simplement maintenant on fait le côté opposé moi je fais toujours comme ça je fais côté petit d'abord un deux et après je fais les grands grands côtés je prends ma grande spatule je passe par dessous je la remonte tranquillement je marque bien les plis j'espère que ça va aller mon histoire que j'ai pas fait tout ça pour rien on appuie bien sur les petits coins et maintenant on peut reclier de la même manière ici sur les grands côtés en prenant bien son temps j'ai peur qu'ici ça fasse craquer ici je me mets comme ça non ça va bien impeccable j'ai eu peur vraiment alors je retire la protection adhésive quand j'ai bien bien marqué mes plis il y a un petit morceau de double face qui reste là-dessus ça fait très très attention qu'il n'en reste pas de morceau pour pas que ça ça se décolle là on se met bien au milieu on appuie on vient d'un côté on appuie et on fait la même chose de l'autre on appuie voilà donc là on continue de bien marquer nos plis ici et là là on plie c'est parfait là même chose de l'autre côté on marque déjà avec notre raclette on marque un pli hop on appuie bien on retire la protection de l'adhésif et voilà donc nos deux morceaux ici s'ouvrent et se ferment sans aucun problème nos deux morceaux ici on peut les tirer au maximum alors même si votre papier craque ici ça n'a vraiment 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 pas d'importance l'important c'est que vos deux morceaux soient bien positionnés pour accueillir notre nos deux petites structures notre deux grosses structures hop là n'hésitez pas à bien 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 appuyer sur les bords pour les rendre le plus droit possible de tous les côtés hop voilà ça c'est fait maintenant ça ça va venir se coller ici bien au bord pour que la fenêtre se ferme ça ça va venir se coller ici pour que la fenêtre se ferme regardez comme c'est beau je suis trop contente hop donc là ici quand on va ouvrir comme ça bon du coup ça va être collé ça va être collé là quand on va ouvrir comme ça on ne verra rien donc là on n'a même pas besoin de on va juste mettre un petit renfort ici en haut et en bas pour cacher la tranche et puis voilà je pense que on a pas mal bossé je suis trop contente ça fonctionne c'est génial c'est trop bien et ça nous fera un gros méga calendrier de l'avant qu'on verra à droite et à gauche et vers si on en a envie voilà il se tiendra comme ceci bon il ne sera pas fermé fermé enfin si il sera comme ça une fois qu'on aura tout collé il sera comme ça voilà donc si même vous voulez le laisser ouvert il n'y a aucun problème vous pouvez le laisser ouvert à votre guise donc c'est plutôt cool je suis super contente donc là ma fille va rentrer donc je vais mettre la vidéo en pause vous ne verrez rien du tout mais je reprends là je vais couper mes petits papiers pour mes tranches alors je vais vous expliquer ce que je vais faire je vais découper 1,2,3,4,5,6,7,8 morceaux qui font 9,7 par 3 donc 1,2,3,4,5,6,7,8 8 morceaux qui font 9,7 par 3 pour pouvoir les coller ici sur mes côtés et puis on va aussi couper des morceaux pour renforcer l'arrière de nos boîtes donc 8 morceaux qui font 23 peut-être même un peu moins non 23 23 par 3 donc 8 morceaux qui font 23 par 3 et 8 morceaux qui font 9,7 par 3 et on se retrouve tout de suite après pour les assembler et les coller et puis faire le reste de notre petit calendrier de l'avant puisqu'il nous reste aussi à décorer enfin à recouvrir ici là ici pas besoin puisque ça va être collé ça va être recouvert par nos boîtes recoller un petit papier déco ici alors je ne sais pas si je vais laisser blanc je pense que je vais laisser blanc et juste voilà juste histoire de cacher un peu les petites parties et puis notre doïd qui est collé là sinon ça ne va pas faire joli donc là je pense qu'on va recouvrir en blanc en blanc on ne va pas recouvrir et il nous restera à recouvrir ici oui on recouvrira de papier déco ici on recouvrira de papier déco et l'extérieur de notre boîte et on aura terminé notre tuto voilà donc je vais découper tout ça je vous explique après et voilà à tout de suite voilà j'ai fini de découper mes petits morceaux de papier pour renforcer les côtés de notre structure enfin nos deux boîtes spécifiquement donc on va pouvoir coller ici je vais vous mettre dans le champ c'est mieux ici sur les quatre côtés de la boîte et voilà est-ce que je les sors non si ce sera plus simple voilà je vais le mettre après de toute façon il n'y a pas d'ordre particulier je les mets comme j'ai envie voilà voilà donc du coup j'ai coupé des petits morceaux qui font 9,7 alors je vais vous le noter 9,7 par 3 fois 8 avec un pli à 1,5 9,7 par 3 avec un pli à 1,5 sur les trois et on le fait 8 fois pour pouvoir faire les côtés de nos boîtes et il nous faut 8 morceaux ils vont le noter de la même manière x 8 ils font 23 par 3 avec un pli à 1,5 hop voilà donc ça c'est bon maintenant il ne nous reste plus qu'à les coller ça va venir comme ceci est-ce que je biseute ou pas ouais je vais peut-être les biseauter je récupère ma colle et je vais couper en biseau léger j'ai pas besoin de faire un gros gros biseau c'est juste pour pas qu'on voit ces petites languettes quand on aura mis le papier des cours après voilà donc là on va coller comme ceci revient toi j'ai la colle qui se barre elle se fait la malle voilà un et vous êtes encore pas dans le champ je sais pas comment je me débrouille aujourd'hui hop voilà on fait la même chose sur les trois autres côtés on plie en deux parce que si je vous recule un petit peu vous verrez un petit peu plus de ce que je fais on plie en deux on fait un léger biseau on applique de la colle oh bah décidément je tiens pas ma colle aujourd'hui on peut l'ajouter à son emplacement on appuie bien fort on fait la même chose sur le troisième on plie on prend des autres un petit peu on débrouille on débrouille voilà qui est fait et il ne reste plus que ce côté ci à faire pour les petits tout à fait heureusement qu'on va mettre le papier des coups par dessus d'accord et on positionne bien dans le coin bord à bord voilà ensuite on va faire les côtés ici donc on va faire la même chose on biseote légèrement on met de la colle et on renforce l'arrière de notre structure sur les huit autres enfin sept autres côtés du coup puisqu'on a la deuxième boîte également donc je vais m'en accélérer pour pas que ça dure trop trop longtemps et on se retrouve après tout à la suite à 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, c'est fini. J'ai fini de renforcer toute notre structure. Donc là, il ne nous restera plus qu'à mettre le papier déco à l'arrière. Ici, là et là. Ici, ça ne sera pas décoré puisque ça va être collé sur notre structure qu'on a fait tout à l'heure. Ça va venir se mettre comme ceci. Voilà. Donc là, je n'ai vraiment pas besoin de mettre de papier. Je pense que je vais le coller directement. Mais je pense qu'on fera ça vraiment au dernier moment, quand on aura fini de recouvrir les fenêtres. Parce que je pense que là, ça va être le plus difficile, le plus chiant, en parlant poliment. Parce qu'il nous faudra des morceaux qui font 1,9. On va laisser un petit millimètre ici. Donc on va faire des morceaux de 1,9. Je pense que je vais les faire en blanc. Je pense que je vais les faire en blanc. Parce que de toute façon, à l'intérieur, quand on va ouvrir, ça ne sert à rien que ce soit décoré. À moins que. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous sauriez, vous ? Vous décoreriez à l'intérieur ou pas ? Non, je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Dans un premier temps, on va coller nos aimants. Parce que sinon, on va les oublier. Et ça, c'est hors de question. On les oublie. Parce que sinon, pour fermer, on sera embêté. Donc on en met un en haut, un en bas, un en haut et un en bas. On va mettre un point de colle et du double face par-dessus. Ou est-ce qu'on les met plutôt ici ? Ouh là ! Ouais, on ne va pas les mettre sur la bande là. Parce que sinon, ça va nous gêner. On va les mettre ici. Pas trop près du bord là. Pas trop près du bord là. Pour qu'on puisse bien recouvrir avec notre papier. Ouais, il vaut mieux les mettre un petit peu plus par ici, plutôt que de les mettre sur le bord. Parce que le surplus de papier là va nous gêner. Ça va mal coller. Donc là, c'est bon. On va coller aussi sur nos boîtes. Mais ça, on le fera quand on aura fini de recouvrir ça. Hop. Alors, alors, blanc, pas blanc, couleur, pas couleur. Non, je pense que je vais laisser blanc. Vraiment, je n'ai pas envie de recouvrir à l'intérieur. Je ne vois pas l'intérêt puisqu'on va vraiment juste ouvrir fermé. Ce n'est pas ce qui va décourir notre boîte. Donc je pense qu'on va recouvrir en blanc. Il faut que je regarde la taille. Parce que les feuilles 3,4 normales ne vont pas casser. Il suffira. Ou est-ce que je découpe en morceaux ? Il va falloir que je découpe en morceaux. Ouais. On va faire des morceaux qui se rejoignent en triangle ici, sur les bords. Donc ça, il n'y a rien de plus simple. Je vais vous montrer. Donc, il va nous falloir... Ça, on les rajoutera après. Je réfléchis en même temps. Déjà, je vais coller mes aimants. On met un point de colle sur l'aimant. On colle où on veut qu'il soit. Et on va recouvrir par du double face. Pour le sécuriser. Un petit morceau. Comme ceci. Là, j'ai vraiment tout petit. Il y a pris un petit mini riquiqui. On a un chou et de plus grand quand même. Que ça le recouvre. Voilà. Ce suffira. On va faire la même chose de l'autre côté. Un petit point de colle en premier. Ici aussi. Voilà. Donc, la colle, c'est bon. Un petit coup de double face. Pour sécuriser tout ça. On est sûr qu'il ne bougera pas dans le temps. Voilà. Donc ça, c'est bon. Nos aimants sont positionnés. Sans sécurisés. Il n'y a plus de soucis. Ici, on ne fait rien de toute façon. Puisque nos boîtes vont venir se coller dessus. Le blanc ne se verra pas. Ou très peu. Donc ça ne sert à rien vraiment de recouvrir. De mettre de l'épaisseur supplémentaire. Puisque de toute façon, ça ne tiendra pas. Vous voyez, mon papier commence déjà à craqueler. Tant que mon taille vec ne craque pas. C'est le principal. Mais on va devoir recouvrir du coup. Là, ça va être vraiment trop petit. Donc, il va falloir que je fasse par bande. Donc. Je vais faire. Je vais faire quatre bandes. qui font. 1,9. J'ai dit. On verra de toute façon un petit peu de marron. Puisque. À moins que vraiment que les barres du milieu. Je fasse. Là, on va faire 1,9. Donc vraiment, on va arriver pile au bord. Ici, mais pas là. Donc 1,9 par. 22,6. Donc, 4 morceaux. Je vais déjà prendre mon papier qui va commencer à découper tout à l'heure. Plutôt que de prendre une feuille neuve. Donc, 4,8 morceaux. Qui font 22,6. On a 10 par 1,9. Je vais vous montrer comment les découper pour qu'ils soient bien parfaitement alignés. 2,2,3,4,5,6,6,6,7. Et 8. Je peux enlever mon papier coup pour l'instant. J'en ai plus besoin. Là, on va en prendre 4. 1,2,3,4. Et les 4 autres vont venir pour ici. Donc, ces morceaux-là vont venir se mettre bien au bord. J'aurais dû les découper à 20. Non. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Là, c'est en fait, ça va être gênant. Puisque... Là, ok. Ils vont venir comme ça. Mais du coup, ils ne seront pas... Ils ne seront pas à la même hauteur là et là. J'aurais dû découper à 23. Bon. Eh bien, on recommence. Donc, cette fois-ci, je prends mon autre feuille. Et on découpe à 23. On ne laisse pas d'écart. Par contre, on fait bien à 1,9. Je vais vous les noter de toute façon. Donc, euh... Est-ce que... Non. On découpe à 23 comme ça. On est sûr. Voilà. S'il faut enlever un millimètre, on enlèvera. Donc, 1,9. Je vais déjà en découper 4. 3. Et 4. On verra le cassette après. Au pire, je les ferai hors caméra. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer la façon de faire. Voilà. Donc là, vraiment, c'est parfait. Ça se met bien tout au bord. Nickel. Donc là, on vient positionner celui-ci. De la même manière. Bien au bord. Et là, on va... Je regarde juste. Pour l'instant, on ne tire pas de trait. On ne fait rien. Puisque ça, de toute façon, ça va être coupé. Alors, en fait, il faut juste que je marque où vient mon autre morceau de papier. Donc, on place celui-ci, celui de droite, bien au bord de notre fenêtre. Voilà. Celui-là, on le place bien correctement à sa position aussi. Et quand on est bien positionné, on marque le bord de ce papier ici, là. Comme ça, on sait où celui-ci va venir pour être découpé. Donc, une fois qu'on est bien positionné comme ceci, on sait qu'il se positionne, qu'il se chevauche bien correctement. On met dans l'alignement, ici. Et on prend notre petit ciseau. On met bien nos coins. Et on coupe jusqu'à notre trait. Hop. Comme ceci. Pour faire correspondre nos deux... petits morceaux de papier. Comme ça. Et là, vous avez un positionnement parfait de vos deux morceaux de papier. Voilà. Et après, vous avez juste à coller. Et à faire exactement la même manipulation. Alors, je vais effacer un bon coup. Là, je vais pouvoir enlever le double face qui cache mon aimant. Je me positionne bien droite pour cacher un maximum de... de ma cartonnette, ici, en fait. Voilà. Et là, on calculera et on mesurera ici, entre ici et là. Et voilà. Donc là, ça va se venir se positionner comme ceci. C'est parfait. Nickel. Donc, on va faire la même chose, ici. Une fois qu'on est bien positionné avec celle-ci, on met notre autre morceau de papier, ici. Dans le sens, on voit la découpe. Voilà. On marque l'emplacement. On se positionne bien comme il faut. Comme ceci. Et quand on est bien positionné, on maintient bien les deux morceaux de papier ensemble et on coupe de la pointe au preuve. Là, j'efface ma petite marque. Et nos deux morceaux de papier vont correspondre parfaitement pour recouvrir l'intérieur de notre fenêtre, ici. là. Et là, du coup, il va falloir faire les deux morceaux du haut de la même manière. Donc, le bas, je peux le coller puisque, lui, on n'a plus à le manipuler. après, si vous préférez faire une autre façon, d'une autre manière, libre à vous, je vous donne mes astuces à moi, à vous de voir si vous voulez les suivre ou pas. Je ne force rien, ni personne. on colle notre morceau de papier bien le long de notre bord de fenêtre. ça ne me paraît pas mal du tout. Voilà. Donc là, maintenant, il va falloir découper les deux autres morceaux tout là-haut. Donc là, il va venir comme ceci. On verra quand même à l'intérieur un petit peu. Mais ce n'est pas grave. Tant pis, c'est le jeu. Je récupère mon petit morceau de papier ici. On marque. On va en profiter pour faire l'autre directement pendant qu'on est dessus. Donc là, il va être comme ceci. Celui-là. On se positionne là. Et là, ici. Voilà. Donc là, on se positionne. On découpe. Comme ceci. On fait la même chose. Eh, reviens-toi. Ne colle pas tout de suite. On fait la même chose. On s'aligne. quand on est bien aligné. On se met bien au bord et on découpe en viso. Hop là. Je peux effacer ma marque et couler mes trois autres morceaux en faisant bien attention à mes aimants. Et normalement, ça devrait être parfaitement parfait. Donc, j'applique de la colle. je vais me faire les aimants en dernier. On s'applique, on prend le temps bien s'aligner pour recouvrir tout ça. Et on va cacher un maximum, même si on verra, je pense, quelques millimètres de cartonnettes, mais le principal sera caché. Le dernier, le troisième morceau. Il nous restera les morceaux du milieu à faire aussi. On s'aligne bien. On n'hésite pas à bien appuyer. Là, du coup, il y a une petite surépaisseur avec le pli de notre de la structure qu'on a ajoutée l'une à l'autre. Je me tourne dans ce sens-là. J'enlève la protection de mon adhésif que je n'avais pas enlevé ici. J'applique de la colle sur mon morceau de papier. On se positionne. Avec les aimants, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça se fait sans aucun problème. Voilà. Donc, en soi, ce n'est pas si moche. Après, il ne faudra vraiment pas regarder de près parce que... Mais franchement, ça reste propre quand même. Allez, on va mesurer ce qu'il nous faut pour l'intérieur. Donc, il nous faut un morceau qui fait 19 tout pile. Pareil pour l'autre. Donc, 19 par 2. Alors, je crois que celui-ci peut-il suffire. 9 2 Je découperai l'autre. Si je le faisais maintenant, ça, je serais tranquille. Je n'aurais pas à y revenir. De toute façon, on fasse. Il faudra la même chose. Est-ce que ce morceau-là va être assez grand ? Non, il va être trop petit. Donc, je vais prendre ici. On va découper un morceau de 2. On va voir comment on va les assembler. Est-ce qu'on va couper 2 petits morceaux ou il vaut mieux les chevaucher ? Donc là, ce n'est pas ici que j'ai fait. Je me disais que ce n'est pas recouvert forcément si je ne prends pas le bon endroit ici. Et est-ce que du coup, je chevauche ? Oui. On fait comme ça. Allez. Donc là, ça va être sur le redouille complètement. Donc, il va bien falloir attendre que ça soit sec. Parce que sinon, ça va glisser, les chevres. Voilà. Il reste avec moi. et le 2 on appuie bien on se positionne bien surtout bien bord à bord voilà on a recouvert l'intérieur et franchement c'est pas beau ça fait propre voilà donc là à la limite on peut coller cela aussi puisque de toute façon on va peut-être mieux attendre ouais on va attendre, je ne vais pas faire de bêtises donc celle-là on les garde pour après donc je vais vous remarquer on a dit 19 par 2 fois 4 voilà, je vous remarque les mesures ici 19 par 2 fois 4 voilà on va reprendre ben non je ne les avais pas coupés du coup les morphos 4 je ne les avais pas coupés parce que je me suis dit si je fais des bêtises ça ne sert à rien de les couper en entier donc là on a dit qu'il faisait 1,9 on a pris la bonne taille normalement le papier est fait 23 c'est ça donc là on en coupe 4 à 1,9 1 2 3 et 4 on reprend notre base et on va faire la même chose donc moi je vais la faire hors caméra vous avez compris le principe libre à vous de faire ou non de faire cette manipulation ou pas en faire une autre si vous avez envie d'en faire une autre mais de toute façon vous avez compris le concept il suffit de bien s'aligner correctement de bien se mettre proprement et de couper les coins en biais vraiment de coin à coin et comme ça vous êtes sûr d'avoir des jolies des jolis emplacements donc je fais ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre tuto à tout de suite voilà j'ai fini de coller tout l'intérieur je suis allée récupérer mon papier déco pour voir un petit peu ensemble comment on va décorer notre joli calendrier de l'avant donc je pense qu'on va commencer par les boîtes comme ça au moins elles seront faites donc j'avais pensé mettre celui ci à l'arrière d'une des deux celui ci à l'arrière de l'autre alors je sais pas si je vais privilégier les fleurs ici ou la jolie déco mais je pense que je vais garder la jolie déco avec les lanternes c'est magnifique parce qu'on a déjà des fleurs ici je pense qu'on va vraiment faire ouais on va faire ça comme ça donc on va déjà découper ces deux morceaux là donc ça va être à l'arrière de nos boîtes il vous faudra donc deux morceaux qui font 22,6 par 22,6 voilà tout simplement alors on va découper ces deux gros morceaux en faisant bien attention de ne pas faire de bêtises donc 22,6 ici c'est 22,6 ici je vais laisser ce morceau si on sait jamais ça peut nous servir je vais mettre un petit bout de scotch si jamais on a besoin de se resservir de la fleur à voir voilà j'ai gardé j'ai privilégié pour ne pas faire trop trop de chutes et on va prendre celui ci ça me plaise énormément aussi mais du coup ça va de couper un petit morceau de lanternes et ça 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 n'aura pas de sens donc il vaut mieux les lanternes 22,6 voilà la même chose là en plus on a vraiment conservé là toute la partie de la fleur donc ça ça peut être intéressant et on va pouvoir et du coup on n'a pas du tout de fleurs qui apparaissent sur le motif là c'est plutôt cool on va pouvoir les coller au dos de nos deux boîtes donc en faisant bien attention qu'elles soient à l'endroit que nos rangées soient bien à l'horizontale on retourne et on peut coller notre morceau comme ceci je vous mets dans le champ ce sera mieux on appuie de la colle de partout et on colle notre morceau de papier bien au centre de notre boîte attention parce que la colle glisse un peu pour qu'il soit bien positionné il faut bien le remettre à sa place oh là là ce qu'il est beau ce papier c'est magnifique je suis trop contente hop on va faire la même chose avec la seconde donc on vérifie bien que nos cases soient à l'horizontale on retourne et on colle notre petit morceau de papier je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre non mais je vais garder ce sens là en fait il y a des écritures ça me paraît tellement plus logique en fait on a tout bien réfléchi ça n'a rien de se creuser la tête puisque de toute façon il n'y a qu'un sens possible des fois je vais chercher la complication alors qu'il ne devrait pas y en avoir peut-être que j'aille me faire une sieste moi ça ne va plus dans ma tête j'ai la tête à l'envers mais au moins je colle tout à l'endroit c'est le principal me direz-vous voilà donc ça c'est la partie qu'on verra quand on ouvrira notre calendrier de l'avant sur l'arrière nos boîtes seront comme ça dos à dos et quand on l'ouvrira on verra ces deux motifs là comme ceci voilà donc ensuite voyons voir c'est beau je vais tout faire tomber là je continue à insister alors alors donc ces deux morceaux là ce sont les chutes ça ce sont les chutes des petits sachets de thé il faudrait voir si ça je peux en faire quelque chose ben non parce que du coup il m'en manque un morceau alors là je voudrais voir pour oh c'est beau ça va être une torture à choisir vraiment 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 difficile de choisir on va déjà faire donc là il nous reste trois côtés il nous faut le dessus le côté visible ce qui ne sera pas collé et le dessous donc dans une feuille on pourra faire les trois oui donc une feuille par boîte le sapin je ne m'en servirai pas ça c'est certain donc on va prendre cette boîte là ce motif là il a cheminé je ne m'en servirai pas non plus même si le petit chat il est trop mignon je pense que je vais garder en vert pour l'extérieur des deux boîtes comme ça au moins on reste dans le thème et ça on pourra les utiliser pour nos fenêtres il m'en reste encore là mais je crois que ce n'est pas des ah si il m'en reste encore ces deux là à voir pour les fenêtres lequel motif on utilise le jaune je ne pense pas il est vraiment trop trop il attire trop l'oeil celui là me plaît beaucoup celui là me plaît beaucoup beaucoup mais du coup je pense qu'on pourra faire les deux alors il faudra un motif mais après il reste de l'or celui là il ne sera pas dans le bon sens celui là il ne sera pas dans le bon sens au pire celui là pourra mais j'ai pas envie de mettre de l'or je pense qu'on pourra faire les deux avec ce motif je ne sais pas on verra pour l'instant on va couper nos morceaux de papier pour faire les côtés de nos boîtes je mets ça là c'est un bazar monstre devant moi là je vous penche pour vous montrer un petit peu voilà il y a un bazar monstre allez on revient dans le champ on essaye de se mettre droite pour travailler essayer de travailler sans en mettre de partout alors on va déjà déterminer quelle boîte ira où alors que je ne fasse pas de bêtises là celle-ci viendra comme ça là celle-ci viendra comme ça voilà donc ces deux morceaux là seront ici donc là on a nos deux morceaux ici est-ce que du coup on fait tout vert et non parce que du coup ça ne va pas aller non je pense qu'on va faire couleur par couleur enfin boîte par boîte au moins un morceau là un morceau là un morceau là et comme ça c'est d'à côté ouais je pense qu'on va faire comme ça alors il nous faut trois morceaux qui font donc ça je peux retirer trois morceaux qui font 22,6 par 9,3 9,3 par 22,6 donc à vous de voir dans quel sens vous voulez les mettre donc là j'ai déjà découpé mes deux grands morceaux à 22,6 oh j'ai plus de place au secours j'ai plus de place hum ça c'est d'importance en soi donc là je vais me mettre à 22,6 pour enlever la partie cachée cassée là hop voilà on enlève le petit morceau qui fait apparaître qui fait apparaître le mur de pierre et donc là on a dit 9,3 fois 3 et 3 voilà pour la première on va faire la même chose ici alors là le motif est-ce qu'on le met en hauteur ou est-ce qu'on le met en haut je vais le mettre comme ça donc du coup là 22,6 9,3 fois 3 1 2 et 3 il nous reste que ça comme chute ça et ça donc à voir si on peut faire quelque chose de ça je ne pense pas qu'on se reservira mais on garde on met de côté pour plus tard au cas où voilà donc là maintenant on reprend nos boîtes moi je vais le faire hors caméra puisque sinon votre tuto il va durer une éternité là on en met un ici on en met un là on en met un en dessous on fait pareil avec la seconde et on se retrouve tout de suite après pour la suite voilà j'ai fini de coller mes morceaux de papier de partout hop ici dessous alors faites très 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 attention ne faites pas la même boulette que moi parce que un tuto de Gwen n'est pas un vrai tuto s'il n'y a pas de boulette j'avais collé du mauvais côté donc j'ai dû enlever mon morceau de papier alors ça va je venais de le coller donc ça n'a pas trop laissé de séquelles puis ça en soi ça va être collé contre l'autre partie de notre structure mais du coup j'avais collé du mauvais côté donc faites très attention positionnez bien vos boîtes comme vous voulez qu'elles soient donc dos à dos avec la couverture voilà le papier déco qu'on a mis et mettez bien vos morceaux de papier du même côté donc devant ici dessus et dessous mais surtout pas derrière voilà pas de boulette comme moi ensuite donc ça c'est bon nos boîtes sont décorées maintenant j'étais en train de réfléchir pas trop vite pas trop fort pour nos aimants nos aimants nos aimants mais ça je pense que je les mettrai au dernier moment quand on aura tout 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 collé puisque là les aimants vont venir attendez que je dis pas de bêtises ici et là mais du coup ça va se retrouver là je pense que je les mettrai en tout dernier 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 il ne restera plus qu'à recoller des papiers déco dessus de toute façon on va faire que le tour ici ça sert à rien donc là je pense qu'effectivement on a bien fait de garder nos petites chutes parce que du coup ils vont peut-être nous servir pour coller ici là je ne sais pas si on aura assez pour faire ça et ça si je pense qu'on aura assez pour mettre dans le bon sens du coup pour que ce soit logique on va dire donc avec cette boîte là qu'on a décoré dans ce motif on va garder ce motif là avec cette boîte là qu'on a découpé dans ce motif on va garder ce motif là donc ça ce sera les deux morceaux qu'on va garder pour décorer ici quand on aura positionné nos aimants donc ça ces morceaux là on les garde pour les mettre bien de côté pour ne pas les utiliser autrement donc ça les boîtes sont terminées en soi voilà j'aurais plus qu'à mettre la touche finale donc là il me manque un rouge je les mets un peu en porte c'est vraiment juste histoire de les remplir j'ai arrêté de remplir mon bureau après ils ne sont pas dans le bon sens mais on s'affiche les principales c'est qu'ils y soient vous voyez ça rentre bien je ne forçais pas du tout voilà donc nos boîtes sont bien positionnées notre structure est faite maintenant est-ce qu'on décore le devant oui je pense que ça va être le plus simple on va décorer ici je les mets de côté j'en ai plus besoin pour l'instant là de toute façon un morceau ne suffira pas donc on va prendre un grand on va prendre on va prendre un grand mais de quel parce que celui-là me plaisait bien pour faire les ouais on va prendre de l'or je pense pour le alors ouais je pense que je vais prendre celui-ci pour décorer nos deux morceaux là ici et là c'est l'intérieur de notre structure enfin l'extérieur du coup c'est ce qui se verra quand notre boîte sera fermée donc ouais je pense que je vais prendre ce morceau là ça peut être sympa c'est bizarre j'ai pas l'impression vous le voyez bien ah si on voit bien qu'il y a une couleur or ici on voit un peu moins je trouve ça fait bizarre les couleurs ne ressortent pas de la même manière enfin moi sur mon retour je ne vois pas de la même manière du coup revenons-en à nos moutons il nous faudra un morceau qui fait 22,6 comme d'habitude enfin deux morceaux du coup et qui fait 9 on va prendre un 9,5 ouais on va prendre un 9,5 9,5 par 22,6 je reprends mon massicot je coupe un 22,6 donc là je vais que l'une soit debout donc on coupe la hauteur en premier voilà et là on coupe deux morceaux qui font 9,5 ok et un des idées je reprends je reprends la structure je les positionne c'est parfait c'est pile ce que je voulais donc il ne reste plus qu'à coller oh c'est le petit chat c'est le petit miaou miaou dans un premier temps je mets cette partie-ci et l'autre à côté si vous avez un papier qui se suit enfin qui est vraiment qui est un motif qui suit vous pouvez le mettre dans un sens le mettre dans l'autre peu importe c'est vous qui choisissez c'est vous qui voyez là après la déco c'est vraiment propre à chacun si vous n'avez pas envie de faire comme moi à vous de voir en tout cas je serais curieuse de voir les vôtres n'hésitez pas à me les montrer quand vous les aurez terminés j'espère que vous aurez aimé suivre ce tuto avec moi en tout cas moi je me serais bien amusée il m'a donné du fil à retordre celui-ci j'avoue que il aurait été costaud et pour ma tête et dans la conception là je vais mettre un petit point de colle parce que vous voyez il a un peu craqué mon papier donc là il suffit de mettre un point de colle on recouvre et on n'en parle plus voilà là c'est bon et là c'est bon voilà donc ça c'est fait maintenant on va faire le devant le devant le devant le devant je ne sais pas dans quelle couleur je vais le faire est-ce que je reste sobre je prends ça je pense que je vais faire comme ça parce qu'il me plaît vraiment 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 beaucoup celui-ci je retire j'arrive pas à acheter celui-là voilà voilà ça c'est les petites chutes de tout à l'heure je pense qu'on va rester là-dessus après même si ça se ça correspond pas au niveau des coins ça n'a pas grande importance de toute façon on va faire la même manipulation que précédemment on va bien les biseauter parce que de toute façon là il nous faudra un morceau bien plus petit ça n'a pas d'importance là ça fait 2 donc là il nous faudra un morceau de 1,8 pour laisser 1 mm en haut 1 mm en bas 1,8 par là ça fait je retrouve le bord ici on est à 23 donc 22,8 on va prendre pareil 1 mm de chaque côté on va déjà couper ça 22,8 j'ai peur de faire des bêtises 22,8 on va y aller progressivement par 1 1,8 je ne vois plus ma découpe voilà dans un premier temps on a fait celle-ci on va faire celle du bas donc on fait pareil je vais faire les trois suivantes celle-ci celle-ci et celle-ci comme ça je serai tranquille je n'aurai pas à y revenir 1,8 1,8 une fois comme ça tout le devant sera de la même couleur 2 fois et 3 fois vous voyez ça choque même pas si on les ouais non en soi franchement c'est plutôt cool du coup je vais repartir sur la même chose peu importe le sens du motif puisque ça ne gêne rien du tout je vais continuer je vais en refaire donc là on a fait les quatre et ben on en refait quatre allez parce que ça de toute façon on a un sens là est-ce que du coup on ne les coucherait pas je ne suis même plus dans quel sens je les prie on continue soulève-toi toi 1 2 3 et 4 donc ça c'est bon on fera les parties du milieu après là on va déjà se positionner pour voir un peu ouais non franchement on voit rien du tout c'est nickel donc là on se mettra bien bord à bord dans le coin on va le faire tout de suite ensemble donc coin 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 on se met bien bord à bord on maintient bien et quand on a fini de bien maintenir on coupe de coin à coin j'arrive pas à choper le petit bout qui s'est collé ici là on va arriver sur un truc tout pile parfaitement parfait comme tout à l'heure il ne restera juste à nous positionner mais là du coup on est bien on est bien alors là du coup on va faire pareil sur les autres on se met bien coin à coin mettez vous bien au bord prenez bien le temps de le faire voilà et le petit quatrième pour ici là l'avantage c'est qu'ils pourront aller n'importe où même si vous ne l'avez pas positionné au bon endroit vous pouvez lui trouver sa place sur une autre partie oh ben ça ne m'a pas servi de leçon hop celui là voilà donc là les quatre sont coupés je vais pouvoir les coller donc laissez bien un millimètre de partout voilà comme celui-ci là on est bien je reprends ma colle je me positionne il y en a un millimètre voilà là on va pouvoir mettre celui du bas celui du haut celui que vous voulez peu importe mais on fait dans la continuité comme ça on est sûr on applique de la colle de partout et on s'applique et on positionne nos morceaux de papier du coup je pense qu'on va faire la même chose à l'intérieur vu que ça ne prend pas beaucoup de papier pour cacher nos aimants parce que je n'ai pas pensé aux aimants à l'intérieur mais si mais si je suis bête j'y ai pensé tout à l'heure n'importe quoi si à l'intérieur c'est fait nos aimants sont faits sur la structure là nos aimants sont faits c'est de l'autre côté c'est sur la boîte qu'il faut mettre les aimants donc ouais on le fera on le fera pareil c'est vraiment trop beau je suis trop contente ça rend vraiment super bien hop et là on va pouvoir mettre nos poinsetias devant poinsetia je ne sais jamais comment ça se dit ce nom de fleur poinsetia poinsetia bref vous m'avez compris on va pouvoir mettre mes fleurs que je vous avais montré dans un autre tuto qui se vienne de la boutique de Marilyn scraperie.fr donc n'oubliez pas que vous avez le code promo toujours sur sa boutique n'hésitez pas à aller faire un petit tour et d'acheter le matériel qu'il vous faut pour réaliser ce magnifique calendrier de l'avant donc là je vais voir je vais vérifier pour voir ce que ça donne ouais ça va être parfait ça va être parfait on va voir par contre si on chevauche ou si on coupe des petits morceaux ici mais du coup ben voilà ça c'est pour la fenêtre d'à côté hop et là on va prendre un morceau de toute façon qui fait 1,9 par donc là il faut que ça se chauche un petit peu 19,2 1,9 par 19,2 1,9 par 19,2 voilà voilà on a 3 morceaux on a notre morceau pardon qui vient comme ceci là ce sera vraiment libre à vous de prendre vos mesures parce que suivant comment vous aurez collé vos papiers qu'on vient de coller l'isoté ici et là vous n'aurez peut-être pas le même écart que moi donc prenez bien vos mesures prenez le temps de bien mesurer correctement pour que ça rentre tout pile comme moi et qu'on ne voit pas les jointures c'est trop beau regardez donc on n'y voit que du feu c'est trop chouette je suis trop contente donc voilà pour celui-ci est-ce que le petit morceau là qui il n'aura pas assez pour les deux mais on chevauche maintenant je pense que ce sera mieux si on coupe donc on va recouper un autre morceau qui fait toujours 1,9 c'est ça et donc là on prend un morceau qui fait 8,1 on recoupe 1,9 c'est 8,1 et le second celui-ci vient là oh c'était pas 8,1 qu'est-ce que j'ai fait c'est 8,6 c'est pas grave on reprend 8,6 vous voyez de se dépêcher on fait des bitises oui c'est mieux effectivement donc 8,6 et l'autre je vais coller déjà celui-ci comme ça ce sera fait je ferai l'autre partie hors caméra pour pas que vous saoulez avec ça une fois que vous avez fait le premier vous connaissez de la manipulation pour le deuxième comme d'habitude et puis du coup je vais reprendre ce morceau là de tout à l'heure et il nous faut un morceau qui fait 8,6 aussi c'est parfait parfaitement parfait 8,1 6,1 j'ai soif je vais me faire un petit cappuccino voilà voilà c'est trop classe je suis trop contente ça rend vraiment trop trop bien regardez-moi ça c'est vraiment trop chouette poussez-vous vous que je vous embête pas là hop une fois qu'on aura mis nos boîtes à l'intérieur on vous montre quand même donc celle-là vient là celle-là aïe bien là regardez-moi ça comme c'est beau c'est trop chouette je suis trop contente alors un petit poisset qui a besoin de mettre par là j'ai un petit rouge qui est ici il est un petit bleu qui ne va pas très très bien il est dessous hop regardez-moi ça comme ça va faire joli je vais en mettre deux ici deux là peut-être faire une petite bordure de perles ou de strass je ne sais pas mais dans tous les cas je ne vais pas en mettre plus et les couleurs vont vraiment parfaitement bien ensemble alors je ne sais pas si je mets deux bleus ici ou un rouge un bleu enfin un petit peu plus petit peut-être que je ne vais pas mettre la grande ouais je vais faire des plus petits en fait je vais mettre la grande grande et je pense que ça va être pas mal ça va décorer du feu de dieu donc ça pareil je fais hors caméra vous m'avez si vous voulez le tuto vous regardez je vous le mettrai peut-être en petit si j'y pense mais sinon vous regardez dans mes vidéos il y a la vidéo pour faire les points c'estia avec le dieu de Marilyn de la boutique scraperie.fr et je répète et je répète encore une fois vous allez me dire c'est que répéter mais vous avez des réductions grâce à mon code promo 20% à partir de 30 euros d'achat donc n'hésitez pas 30 euros c'est très vite fait et 20% c'est pas négligeable moi je dis que toute économie est bonne à prendre donc je fais le reste donc de ma petite bordure de l'autre côté hors caméra il n'y a rien à voir franchement ça habille ça fait tout de suite tout de suite la différence je fais ça hors caméra je fais aussi mes points c'estia qui va me manquer et puis on se retrouve pour la déco finale de notre album et la colle le collage de nos structures nos boîtes sur la structure voilà donc on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai fini tout ça à tout de suite voilà j'ai terminé de décorer les petites fenêtres ici j'ai préparé mes aimants ici pour ne pas les oublier parce que tel que je me connais je n'en dirai pas plus là maintenant je vais poser du double face sur alors j'aurais peut-être pas dû remettre les livres tout de suite puisque de toute façon je vais les manipuler je vais les enlever ça sera plus simple on va mettre du double face ici du double face sur la deuxième boîte pour pouvoir les coller à leur place là voilà comme ça et après on pourra coller nos aimants pour accueillir les autres pour pouvoir se fermer les petites qu'est-ce que j'en ai fait elles étaient là tout à l'heure les petites fermetures moi je vais les coller je pense que ce sera plus simple parce que ben voilà en fait en soi elles sont elles sont plates vraiment donc je vais juste les coller à l'extérieur voilà après vous pouvez mettre ce que vous voulez mais dans ce cas là il aurait si je voulais les mettre comment ça s'appelle des attaches parisiennes il aurait fallu que je le fasse avant qu'on mette les petits papiers là ou alors il vous reste encore une solution vous pouvez percer vos trous mettre vos attaches parisiennes et recouvrir ici à l'intérieur de papier déco libre à vous vous faites comme vous le voulez vraiment c'est vraiment libre à chacun propre à chacun et donc là on va prendre le double face alors moi je prends du large comme ça au moins j'ai pas besoin de 50 passages en deux passages ce sera suffisant donc on en met sur toute la tranche comme ça je retourne je découpe le surplus j'en remets un autre morceau voilà je retourne la boîte encore une fois pour découper le surplus sans s'appuyer à l'intérieur au risque d'abîmer votre boîte voilà donc là c'est fait on va pouvoir la coller mais avant je vais mettre sur celle-ci aussi donc celle-là c'est celle que j'avais décollée puisque j'ai été trempée et vous voyez ça va être caché on n'y verra plus rien et là je remets le dernier morceau ça n'est pas vidé voilà voilà cher toi voilà donc ça c'est fait je vais pouvoir remlever tous les livres qui sont tombés oulala 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 voilà alors maintenant on va pouvoir coller tout ça donc on fait bien attention au sens celui-là viendra là celui-là viendra là c'est ça je ne pense pas les bêtises là les étagères sont vermises là ici aussi donc là on n'a plus qu'à coller pour coller pour coller on va essayer de voir on va coller comme ça je pense on va bien bien remonter notre fenêtre alors attendez je me remets un petit peu plus dans le champ ça va être difficile parce que hop j'ai fait plein de petites fleurs et je suis en train de les écrabouiller tout va bien heureusement elles sont sèches on va bien se mettre donc la porte bien à l'équerre en perpendiculaire à votre table on se positionne bien la boîte contre la fenêtre c'est ça qui va nous donner la la droiture je ne sais pas si ça se dit mais voilà ça va c'est ce qu'il va nous dire si on est bien droit ou pas si on est bien positionné ou pas je vais essayer de reculer un petit peu vous allez voir mes genoux et mon pyjama ouais je tourne en pyjama moi et là du coup il ne nous reste plus qu'à retirer le double face et coller donc je retire avec mon petit pic ça ira plus vite hop hop voilà un bout voilà le deuxième on positionne notre fenêtre on positionne alors là ça va être délicat il ne faut pas se tromper et ben voilà là pour l'instant la première est bien collée voilà la deuxième bien comme ça on va faire la même manipulation elles seront bien collées l'une à l'autre c'est parfait vous allez avoir besoin de mon pic pic celle-ci non mais pour l'autre on dirait bien que ah ben non elle m'a fait mentir donc on met bien dessin contre dessin vous voyez le dessin ici contre le dessin ici et on met notre fenêtre à l'équerre on se glisse contre la fenêtre pour être bien droit et on se positionne et notre deuxième boîte est collée voilà et donc on va pouvoir oh c'est trop canon je suis trop contente ouvrir notre bibliothèque bon elle n'est pas le temps qu'elle se fasse puisqu'elle est toute neuve c'est normal qu'est-ce qu'il y a de se coller là et oh là là je suis trop contente c'est trop beau regardez hop on va pouvoir fermer comme ceci donc au pire du pire je mettrai un petit ruban mais honnêtement ça tient bien ça tient bien on aurait pu mettre aussi un aimant histoire de dire que en haut mais je ne crois pas que ça vaille le coup là maintenant on va mettre donc on va coller les aimants alors dans un premier temps on ouvre on met un petit peu de colle ici ici ça va nous donner la trace de l'aimant sur la partie en face après il ne nous reste plus qu'à prendre l'aimant et aller coller à sa place pareil de l'autre côté voilà on va mettre un morceau de double face donc là je vais en mettre un peu petit pour pas que ça gêne de l'autre côté aussi on va vérifier tout de suite si ça ferme bien moi j'adore je suis trop contente il ne faut pas grand chose pour que je sois fière de moi vraiment je suis trop 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 contente regardez moi ça ça va être trop beau on va pouvoir ouvrir et fermer notre petite boîte pour aller chercher nos petits livres nos petits chocolats et notre sachet de thé à l'intérieur je suis mais vraiment je suis trop 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 fière et bah du coup je vais faire la même chose de l'autre côté donc je vais me coucher comme ceci et vous voyez elle tient bien fermée elle ne bouge pas je mets la colle sur mon aimant sur mes aimants on referme on appuie à l'endroit où les aimants doivent atterrir on les retire on les colle à leur emplacement et on ajoute un petit morceau de double face là il va falloir qu'on recouvre mais du coup on verra les petits aimants parce qu'ils sont un peu plus larges que je vous montre ils sont larges donc du coup on verra mais de toute façon on va mettre du papier comme ça comme ça comme ça et tant pis si on voit la petite bosse ici sur les côtés on ne peut pas le recouvrir de toute façon puisque c'est vraiment trop proche du bord de la boîte mais notre boîte elle ferme vous voyez c'est costaud il y a un petit bout de colle là qui s'est machiné ça tient vraiment très très bien hop bon ben il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à est-ce que je peux remettre mes livres non je vais attendre là-bas on va décorer je pense notre boîte regardez comme c'est beau bon je vais remettre dans mon sens voilà voilà notre petite boîte notre petite c'est un bien grand mot bien évidemment mais vous voyez qu'elle est bien fermée elle ne bouge pas je suis plutôt contente vraiment 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 très contente au pire si vous voulez vous pouvez mettre un petit scratch pour que ça se voit un peu moins mais moi je ne le mettrai pas voilà je pense que je vais laisser comme ça comme convenu le papier se déchire ici mais heureusement qu'on a mis le taïvec c'est ce qui va faire que votre projet ne bougera pas et voilà donc là il ne restera plus qu'à mettre mes petites fleurs donc j'en ai fait des bleus et des rouges voilà pour chaque coin j'ai des petites billes qui sautent parce qu'elles viennent d'être posées ça va être beau je me demande si je ne vais pas aller chercher quelques feuilles quelques feuillages il me semble qu'il m'en reste il faudra je regarde mais c'est trop beau et donc ici on mettra notre petite fermeture c'est trop beau je suis trop contente et ben voilà il ne me reste plus qu'à on va découper ensemble les morceaux de papier qu'il nous faut pour ici c'est plus dur alors là c'est vachement c'est vachement bien parce que ça se tient vraiment 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 fort et du coup c'est plutôt cool parce que ça ne va pas se sauver croyez-moi que ce n'est pas prêt de se sauver elle est costaud notre boîte alors là il va nous falloir 4 morceaux de papier déco qui fait on est à 22,5 donc 22,3 par 1,3 22,3 par 1,3 donc après libre à vous de prendre n'importe quel papier moi je vais essayer d'aller fouiner évidemment j'ai posé mes boîtes dessus donc ça va être très compliqué ça tombe de tous les côtés il va falloir que je vais aller rechercher mes boîtes je pense que je vais mettre celui-ci ou alors ou alors ou alors oui parce que là il y a du motif et je n'ai pas envie mais celui-là il va avoir un sens aussi il va falloir deux dans un sens deux dans l'autre mais ça en soi ce n'est pas trop grave ça se fait on va prendre celui-ci c'est celui-là oh là là il est trop beau ça me fait peine de le découper voilà on met du verre à l'intérieur je ne sais pas si on aura assez il nous en faut 1,2,3,4,5,6,7,8 à 1,3 ça fait 3 x 8 24 3 x 1 3 et 2,5 ça va être bon on a l'âge donc on va prendre celui-ci voilà tant pis c'est les jolies fleurs que je voulais garder mais celle-là elle est vraiment magnifique je ne peux pas m'en séparer ce n'est pas possible elle est trop belle ah je ne sais pas quoi faire au secours celui-là je ne veux pas celui-là on l'a déjà pris celui-là il a des motifs je ne peux pas et celui-là non et les autres bah non plus allez tant pis on sacrifie les fleurs avec les petites pommes de pain oui allez on sacrifie au pire du pire Marilyn a du stock je peux lui en recommander et me garder la feuille parce que celle-là elle est vraiment très 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 belle hop je vais verser les petits bouts de papier et donc on a 8 morceaux qui font 22,3 sur 1,3 1 2 3 4 5 6 on a dit 22,3 bye bye les jolies du christ et 1,3 7 il est plus foncé cette partie-là du papier on va on va recouper un petit morceau là pour remplacer la plus foncée voilà ça passe plus inaperçu là celle-là est vraiment plus foncée et ça aurait fait tâche donc là on va faire comme tout à l'heure on prend deux petits carrés enfin deux petites bordures on les met bord à bord sur le coin comme ceci je sais pas si vous me voyez le retour il bague bref vous l'aurez compris et là une fois qu'on est bien positionné on coupe de coin à coin hop ça on fait deux ça on fait trois allez où l'autre qu'est-ce que j'ai fichu non j'ai pas tous coupés qu'est-ce que j'ai fait c'est pas normal ça je suis pas fait tôt et pourquoi il y a deux coins qui sont coupés et pas là je sais pas ce que j'ai fait si c'est comme ça vous faites comme moi vous rattrapez mettez bien bord à bord le coin dans le coin vous tenez je vais mettre ton sens là j'aurai plus de prise je sais pas comment je me suis débrouillée là pour le coup je le verrai en re-regardant ma vidéo voilà donc ça c'est fait ça vient là et ça ça vient là on va pouvoir les coller et vous voyez la différence de taille des fleurs c'est sympa donc du coup là j'ai pris vraiment que les trois petites et les deux grandes je les ai pas mises et du coup ça fait une plus petite et une plus grande on voit vraiment bien la différence des deux et comme ça on peut faire les tailles qu'on souhaite il n'y a aucun problème alors bon je vais couper mes deux mais deux mais deux trucs ensemble comme ça ce sera fait j'ai les doigts tout rouge d'avoir ancré les fleurs celle-là c'est fait celle-là c'est fait il ne me reste plus que celle-ci je ne sais vraiment pas ce que j'ai fichu tout à l'heure pour qu'ils en aient deux qui se retrouvent hop et hop voilà donc ça il ne me reste plus qu'à les coller à l'intérieur de ma petite boîte de ma grosse boîte donc là on va retirer les protections de mon adhésif sur les aimants il faudra y aller tout doucement pour appuyer il n'y allait pas comme un bourrin donc tenez bien votre boîte ouverte la colle se refermait et là on applique de la colle de partout pour bien positionner au mieux au final les aimants ça ne se verra même pas ça se verra à peine voilà prenez votre temps ça ne sert à rien de se dépêcher le plus long est fait là maintenant on prend vraiment beaucoup de plaisir à décorer et à faire les finitions de nos boîtes donc pas de panique nos stress il va falloir que je regarde si ma vidéo tourne bien correctement parce que sur le retour je suis en bug j'ai un décalage incroyable donc j'espère vraiment que c'est que le retour et que ce n'est pas la vidéo donc je vais mettre la vidéo en pause vérifier que tout se passe bien que la vidéo ait bien été enregistrée pour ne pas continuer si jamais vous n'avez pas vu et pas vu mes gestes correctement quoi donc je finis ça attendez il y a un petit bout de mon double face qui s'est glissé dessus voilà je veux qu'il soit dessous voilà c'est tout bon ici c'est décoré on ne voit plus les aimants tout colle très très bien c'est parfait alors je mets en pause et je vous retrouve tout de suite pour voir si ça a bien enregistré c'est tout bon c'était juste le retour qui boke donc là on va faire la même chose je vais la tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez la voir vous aussi parce que sinon ça va être dans le mauvais sens et je vais galérer donc là pareil je retire la protection de mon adhésif j'en ai mis peut-être un peu trop un petit bout trop grand ici je vais le recouper pour le replier sur lui-même voilà c'est bon sinon ça m'aurait gêné je pense qu'on l'aurait vu avec le petit bout de papier alors on va coller tout de suite pour camoufler nos aimants voilà les trois autres morceaux voilà en prenant bien soin de se les mettre bien bien droit troisième dans l'autre sens c'est bien voilà et le dernier morceau du coup je dis we wish you merry christmas dans la tête ça me réussit pour tant que c'est pas maria carré qui chante ça va non en vrai j'aime trop cette chanson je peux même pas dire qu'elle me saoule parce que ça serait mentir j'aime beaucoup cette chanson alors à petite dose bien évidemment je vais pas les goûter tous les jours à longueur de journée voilà c'est plutôt chouette non alors ça c'est fait là on va pouvoir ranger nos boîtes parce que cette fois-ci elles ne bougeront plus l'intérieur est fait l'extérieur est collé elles ne bougeront plus de leur place les cheveux c'est pénible sur le rhodoïd par contre allez petits cheveux ça y est je l'ai vu les bois boîtes les bois boîtes les bois boîtes donc on commence je vais pouvoir les remplir c'est cool rouge jaune vert rouge jaune et vert il va falloir que j'aille chercher les autres elles se sont suicidées littéralement elles se sont jetées du bord de la table on va mettre un verre non pas un verre comme ça parce que du coup j'allais les rechercher bougez pas comme ça j'aurai tout oh non il n'y en a qu'une je pensais qu'il y en avait plus que ça je vais les rapprocher un petit peu comme il voit clair et je vais prendre une grosse verte comme ceci donc on repart sur rouge jaune et vert voilà ensuite rouge jaune vert rouge la jaune elle est partie tout là bas jaune vert rouge jaune et vert héhé voilà donc maintenant il ne restera plus qu'à décorer ici mettre je vais mettre avec vous la petite fermeture non je l'ai déjà reperdu je vais mettre beaucoup de colle j'espère j'ose espérer qu'elle colle toutes les activités créatives très bon manuel la colle est prête à entrer en action adhésif tout usage je pense qu'elle va coller si elle colle pas je mettrai autrement je mettrai de l'autre colle là on peut bien bien appuyer il n'y a aucun problème ça je le ferai hors caméra mais c'était pour vous montrer que de toute façon elle va venir ici il y a des personnes courageuses qui sont en train de marcher dehors il pleut il fait froid c'est hors de question de mettre le nez dehors voilà ça commence à coller ça ne bouge plus on mettra deux petites fleurs ici deux ici ou là les deux dernières là l'autre petite fermeture si je la retrouve je ne sais pas ah si il y a ici il faudra que j'aplatisse là parce que là elle était malnose elle n'était pas de toute droite voilà oh là là c'est beau je suis trop contente vraiment je vais aller voir hors caméra s'il me reste des feuillages pour mettre un petit feuillage dans chaque coin et puis je vais aller regarder ça s'il ne m'en reste pas j'en refais mais de toute façon je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat final est-ce que je ne peux pas ne pas vous montrer le résultat final ça serait dommage d'en arriver là et de ne pas voir n'est-ce pas hop donc j'attends un petit peu je colle tout ça je prépare une petite déco voir avec vous après si on met des strass ou des perles je pense qu'on va mettre des petites perles tout du long tout autour pour rappeler un peu les perles de couleurs qu'on a mis à l'intérieur mais là du coup ce seront des perles blanches parce que je n'en aurais jamais assez de couleurs pour pouvoir faire tout le tour et puis et puis voilà on en aura terminé avec ce magnifique tuto donc j'attends je fais tout ça je fais tout sécher et je reviens vers vous à tout de suite tada et voilà voilà ce que ça donne une fois tout terminé tout décoré alors je vais aller voir si je mets des strass enfin des des perles ou des strass je vais aller voir je vais les découper ici j'avais découpé une bande de perles mais je ne sais pas si j'en ai fini on ne va pas être loin voilà je pense que je vais mettre des strass ça va faire joli là pour l'instant je ne touche pas trop les fermetures puisque je viens de remettre une seconde dose de colle puisque ça n'avait pas collé bon j'ai tiré un peu fort mais pour l'ouvrir il faut de toute façon puisque les aimants font vraiment beaucoup leur travail donc là je vais laisser la colle vraiment bien sécher j'ai fait des feuillages donc que j'avais dans une des collections Herfeld après vous mettez les feuillages que vous souhaitez vraiment c'est vous qui voyez là je vais vite 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 découper une bande de strass un vide vide ça ne veut pas quand j'essaye d'aller vide vide là je suis sur mon tuto depuis ce matin 9h30 il est 16h50 et je n'ai toujours pas fini mon tuto je viens seulement de terminer ma famille va rentrer et j'aimerais avoir terminé avant qu'ils rentrent sinon ils vont parler ils vont faire du bruit et je ne veux pas de ça sur ma vidéo donc il faut vraiment que je me dépêche il me reste 10 minutes max mais en 10 minutes de toute façon on verra ce que j'ai le temps de faire au pire de toute façon je le finirai et vous verrez les photos et je ferai une vidéo de présentation pour vous montrer un petit peu le résultat de cette merveille c'est qu'elles sont longues les bandes ça va apporter un petit peu de brillance à notre magnifique calendrier j'aimerais finir avec vous je me suis dépêchée pourtant je vous jure j'ai fait au plus vite alors voyons voir de toute façon je vais en mettre juste autour je vais prendre la glitter parce qu'elle est plus précise voilà comme ça vous aurez tout vu de A à Z on ne peut pas dire le contraire là je vais en mettre juste un petit peu pour aller rejoindre la fleur ici voilà parfait j'espère que vous ne trouverez pas le tuto tolon là pour l'instant j'ai fait plusieurs plusieurs petites vidéos puisque du coup il fallait que je m'arrête pour le faire hors caméra que je reprenne donc ça va faire plusieurs mais pour vous vous n'en verrez qu'une mais je ne sais pas du tout alors là je ne saurais pas du tout vous dire combien de temps elle va durer j'espère pas trop longtemps mais de toute façon il faut du temps pour faire un gros projet et pour moi je trouve que c'est mieux de le voir de A à Z plutôt que de voir petit bout par petit bout et de vous laisser vous débrouiller si vous ne savez pas faire ou quoi que ce soit puis vous donner plein de petites astuces je trouve ça plus cool que de prendre du temps et me faire des tutos longs plutôt que de bâcler et du coup vous ne voyez rien et c'est pas très cool de faire un tuto hop ouais c'est vraiment juste ce qui manquait alors je fais vite 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 l'autre côté avant que la troupe n'arrive je ne sais pas si mon fils termine à 16 ou 17 aujourd'hui je ne sais pas j'ai fini à 17h donc il ne va pas être là tout de suite par contre mon mari il ne va pas tarder de rentrer et c'est lui le plus bruyant c'est le mari le plus bruyant j'aurais dû m'y prendre avant et couper une bande de strass avant je dois en avoir quelque part de découper mais j'ai tout rangé l'autre jour et je ne vois plus rien je ne trouve plus rien je m'énerve toute seule quand c'est comme ça on est obligé de recommencer en soi c'est pas grave ils ne seront pas perdus hop non non Voilà, allez, les deux côtés. Et j'aurai fini. C'est vraiment trop beau, je suis vraiment trop trop contente, trop fière. Sortie de ma tête de A à Z, je suis trop 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 fière. Allez, deux petits morceaux et je suis contente parce que j'aurais pu tout faire avec vous. Les petites fermetures ont l'air de bien coller, je ne vais pas trop trop les stimuler, mais elles ont l'air de bien vouloir tenir. Ça ne bouge plus. On va se mettre ici. Je n'ai même pas pris le temps de me rasseoir, je fais tout debout là ce soir. Et voilà, il est fini. Oh là là, je suis contente, il est trop trop beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà pour l'intérieur de l'un, l'intérieur de l'autre. Je suis fan, je suis vraiment fan. Alors, faire attention parce que ça pliote un petit peu les... Mais bon, ça à la limite, ce n'est pas trop trop grave, ça ne bouge pas. C'est vraiment juste celle du centre et on ne les ouvre pas de toute façon, toutes les deux en même temps. Au pire du pire, on peut faire ça et ouvrir ici. Voilà, tout simplement. Et voilà, on a fini notre magnifique calendrier de l'avant bibliothèque chocolaté. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, je vais l'ouvrir en grand. Je vais aller chercher mon chocolat à moi. Oh là là, je fais tout tourner. Ça, par exemple. Ça, par exemple. Juste là, c'est pour vous montrer. Donc ça, c'est un calendrier de la vente que ma meilleure amie m'a ramené de chez Aldi. Et du coup, on va pouvoir glisser mon gros chocolat Kinder dans la boîte avec le petit sachet de thé. Là, c'est le numéro 2. Ça ne correspondait pas du tout puisque là, j'ai le numéro 24. Mais c'est pour vous montrer que mon oeuf Kinder et mon sachet de thé tiennent dedans et ça ne bouge absolument pas. Ça va retrouver sa place dans le calendrier et hop dans la bibliothèque. Et hop, ça ne bouge absolument plus. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Je ferai une présentation, bien évidemment, de notre bibliothèque chocolatée ensuite pour vous montrer un petit peu. Et on ne sait jamais des fois que des copinettes n'aient pas vu les premiers tutos et qu'elles aient envie de le faire pour l'année prochaine. Puisque là, je suis désolée, je suis un petit peu en retard. Décembre a déjà commencé, mais on l'a terminé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Ils répondraient tout autant. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye !